En Colombie, au Brésil, il y a beaucoup de tuteurs en France. Maintenant, il commence à y avoir des étudiants qui vont dans les foyers pour donner des cours, notamment aux immigrés, parce que le scandale du XXe siècle, ça a été les guerres et les camps. Et le problème du XXIe siècle, ça va être le déplacement de population, parce que le Chili n'aura pas ce problème. Mais j'étais à Alger il n'y a pas longtemps, l'eau est coupée tous les jours. À Séville, quand la première fois en avion on passait au-dessus de Séville, il y avait une magnifique couronne verte. Maintenant, la couronne verte, elle est toute petite autour de Séville. Il y a des villes d'Espagne où il n'y a plus d'eau. Pendant un moment, il y avait des bateaux qui partaient de Marseille et qui apportaient l'eau à Barcelone, le temps qu'ils creusent un tunnel qui apporte l'eau des Pyrénées. Donc ça va être un problème. On a commencé, mais ça va être un problème majeur. Et je ne vois pas pourquoi des gens mourraient de soif. On meurt vite de soif, ça va vite, 5, 4, 5 jours. Je ne vois pas pourquoi des gens mourraient de soif alors qu'en s'enfuyant, ils peuvent arriver dans un pays où il y a de l'eau. Donc il va y avoir des problèmes politiques, des problèmes religieux qui reviennent, les guerres de religion qui redémarrent. Donc je pense que le problème du XXIe siècle, ça va être la migration. J'étais au Canada, il n'y a pas longtemps, où la migration est très importante. Mais les Canadiens, nous en France, à cause de la loi informatique et liberté, on n'a pas trop le droit de demander quelle est votre religion, d'où vous venez. Ce n'est pas bien vu. Moi je crois que c'est passionnant. En revanche, au Canada, ils payent, le gouvernement paye, parce que les populations ne s'intègrent pas de la même manière. S'ils sont catholiques, musulmans, s'ils viennent d'Afrique, d'Haïti. Donc ils veulent savoir comment s'intègrent les gens. Et là, ils demandent à des étudiants d'aller alphabétiser les enfants des migrants qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas été à l'école. Et non seulement les enfants font des progrès très rapides grâce à ces tuteurs, qui sont des étudiants, qui sont des lycéens de 15, 16 ans, 20 ans. Non seulement les enfants font des progrès rapides, mais les étudiants qui font ça deviennent meilleurs étudiants. Parce qu'ils sont gentils, ils ne mettent pas de notes. Ils ne mettent pas de notes aux enfants, ils expliquent, tu as compris ? Oui, non, on va avoir commencé si tu n'as pas compris. Ils ne mettent pas de notes, l'enfant est en confiance avec ce grand frère, cette grande soeur. Il est en confiance, l'enfant fait des progrès très rapides, et l'étudiant qui fait ça fait des progrès lui aussi pendant ses études. Parce qu'il est motivé, parce que sa vie a un sens. Donc là, on a un exemple de tuteur de résilience, qui est fourni par des vieux de 14 à 20 ans. Alors on voit effectivement des enfants ambivalents, c'est-à-dire malheureux chez eux, se réveiller dans les crèches ou à l'école. Alors on voit ça aussi, à l'école on a dirigé un travail, où on observait les enfants chez eux, évitants, malheureux, inhibés, les mêmes à l'école, chefs de classe, travaillant. Alors là, l'école a une fonction de résilience. C'est-à-dire que là, grâce à l'école, certains enfants s'épanouissent grâce à l'école. Mais ce n'est pas la majorité. Donc ça veut dire qu'en tant que l'école, l'éducation de la petite enfance n'assume pas cet rôle affectif, l'école va continuer à être une chose d'inégalité pour les petites. Alors la plasticité du développement et la plasticité de l'intelligence sont telles que ce qu'on dit de la crèche, ce qu'on vient de dire de l'école, on peut le dire de l'université aussi. Et on voit beaucoup d'enfants qui ont été très mauvais élèves à l'école, et ils arrivent à l'université, ils rencontrent des gens, ils ont choisi leur milieu, et hop, ils deviennent excellents élèves en médecine. Il y a plein d'exemples comme ça, d'enfants mauvais à l'école à qui on avait dit, mais tu ne peux pas faire médecine parce qu'il faut travailler en médecine. Ce n'est pas une preuve de grande intelligence, mais c'est une preuve de capacité de travail. Tu ne peux pas, regarde, tu n'as pas un bac scientifique, tu n'as de mauvaise note, tu ne peux pas faire médecine, tu as eu ton bac de justesse, ils vont en médecine. Et ça débrouille très très bien. Il y en a même qui deviennent professeurs, il y en a même qui... Au Chili, Kotlarenko a fait une étude sur les grands noms universitaires chiliens actuellement, et elle a demandé, Katia Kotlarenko, et elle à Santiago, et elle a demandé à avoir les carnets scolaires. Alors, c'était mauvais, ils avaient presque tous été mauvais élèves. Oui, c'est vrai. C'est possible. Donc ce que vous dites est vrai pour la crèche, vrai pour l'école, vrai pour l'université. Moi je crois que c'est la vraie toute la vie. D'où le danger de la stigmatisation par les notes et par l'étiquetage, tu es bête parce que tu as de mauvaise note. Est-ce que c'est juste à ce moment-là de dire que la résilience est possible à tout âge ? La violence ? La résilience. La résilience, oui bien sûr. On travaille avec des maladies d'Alzheimer et on constate qu'on ne guérit pas l'Alzheimer, mais chez les âgés, la résilience est encore possible. D'accord. Elle n'a pas la même forme, ce n'est pas les mêmes facteurs qui la déclenchent, mais ça reste possible à tout âge. Après 120 ans, c'est plus rare quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada